Je commence par les maquis. Vous avez besoin d'un tapis, d'une natte, qui va vous aider à pouvoir le rouler correctement. La feuille de nori, qui est l'algue, de côté, un rugueux et un très lisse, le lisse sur l'extérieur. On va la couper en deux. Je m'humidifie le bout des doigts. J'étale mon riz sans l'écraser sur les 4 ou 5ème de la surface. Je laisse une bande verte sur le dos de ma feuille qui va me servir à souder mon maquis. On vient couper un beau morceau de thon. Je pose mon poisson au centre du riz. J'ai choisi du thon ici. Je vais l'assaisonner avec du wasabi. Attention, c'est du réfort, c'est très 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 puissant. Et maintenant, je ferme. J'humidifie la partie verte sans riz. Et ensuite, avec ma natte, je viens fermer mon maquis. Puis ensuite, le rouler pour le maintenir en forme. Pour le tailler, on humidifie la lame du couteau. Et on vient tailler délicatement. Maintenant, au sushi. Je commence par tailler mon saumon dans un filet. Je vais couper pour enlever le maximum de gras. Et je vais tailler des tranches de 5 mm d'épaisseur. Ensuite, je m'humidifie très légèrement les mains. Je prends l'équivalent d'une balle de ping-pong de riz que je mets au creux de ma main. Je prends mon saumon. Je vais l'assaisonner avec très très peu de wasabi. Ensuite, je retourne mon saumon sur mon tampon de riz. Et maintenant, je vais venir creuser ma main. Et à l'aide de trois doigts, je viens presser délicatement mon sushi. On va le tourner d'un quart de tour. Votre sushi doit tenir. Pour notre recette, du poisson très très frais et du riz que vous pouvez préparer jusqu'à 6 heures à l'avance. Mais surtout, ne le mettez pas au frigo. Sous-titrage ST' 501